bonjour à tous bienvenue sur arkilon model kits on se retrouve pour la troisième vidéo sur la jeep de chez tacom donc c'est parti tout de suite on commence avec un petit peu de dilution 60% 40% de peinture on utilisera la peinture de chez real color rc026 et puis là bon c'est assez simple puisque tout le modèle faut entièrement le peindre en olive drab alors on commence classiquement avec un premier voile de peinture et j'ai bien dit un voile l'idée là n'est surtout pas de recouvrir d'une traite tout l'ensemble du modèle moi j'aime bien peindre comme ça je commence toujours par un premier voile pardon plus ou moins uniforme sur l'ensemble de la pièce que je vais peindre et puis là après voilà on commence à pouvoir envoyer un petit peu plus de peinture et on va tout de suite faire une couche qui sera un petit peu plus couvante et sur l'ensemble voilà on va y passer environ deux à trois couches avec une troisième couche beaucoup plus aérienne beaucoup plus éloignée et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors le travail à l'aérographe étant terminé, maintenant on va attaquer le travail à la peinture. Donc là j'utilise de la MRP Matte Black que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est très couvrante, en général un seul passage suffit et puis surtout elle sèche très très vite. Vous voyez le capot au-dessus est déjà sec alors que je l'ai peint juste avant d'attaquer cette partie là. Et puis quoi dire d'autre sur la partie peinture ? Essayez de travailler avec un pinceau adapté au travail que vous allez réaliser. Donc l'idée derrière ça c'est de prendre le pinceau en conséquence et pas de prendre un pinceau trop petit qui va multiplier le nombre de couches et donc le nombre de coups de pinceau derrière. Alors concernant ce moteur et le choix des couleurs, alors c'est pas évident parce que je me suis basé sur des images de référence. On en trouve facilement et en grand nombre, par contre c'est un véhicule qui est beaucoup restauré. Donc du coup dans le cadre de la restauration et les photos propres et nettes, voilà on va retrouver un petit peu de tout. Les parties noires que j'ai là peuvent être en noir, je les ai aussi bien trouvées aussi en complet au LeafDrap. Donc voilà là je fais une petite interprétation, je rajoute du noir parce que voilà je trouve que ça permet de ramener un petit peu encore une fois de relief et puis un petit peu de nuance au moteur. On a quelques petites parties métalliques à faire ici et là, mais voilà le gros du boulot c'est à faire principalement sur le moteur. Alors j'ai choisi d'utiliser ces petits sièges pour vous montrer comment je peins au pinceau. Donc là désolé pour le mélange, je suis incapable de vous le redonner, j'ai fait un mélange personnel de teintes mais je ne me rappelle pas lesquelles. Donc voilà, navré et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est de l'AK 3ème génération. Donc voilà, je passe des voiles ultra fins, ultra diluées, là vous avez vu le premier résultat, vous voyez c'est pas du tout uniforme, c'est pas du tout propre. Je laisse sécher, donc elle a le mérite en plus vu qu'elle est très diluée de sécher très rapidement. Donc là on voit quand même qu'il y a finalement pas mal de matière, elle pourrait être encore un petit peu plus diluée. Et on va venir ici multiplier les couches, un petit peu comme je disais tout à l'heure à l'aérographe. L'idée n'étant pas de recouvrir en une passe tout notre modèle ou là le siège. Voilà, on va multiplier des petites couches, comme ça, ça permet de vraiment maîtriser la teinte qu'on veut. Alors ici je fais un petit arrêt sur image parce que j'ai un poil du pinceau au fait qui se détache. Donc dans ce cas là, il faut s'arrêter là, faire une petite pause, on nettoie son pinceau et on reforme bien la pointe du pinceau. Par exemple avec de la salive, c'est super important parce qu'après sinon ça vient dégrader et faire des traces supplémentaires. Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous pouvez le constater, je me bats un petit peu avec mon siège du conducteur qui a un petit problème d'axe qui est complètement désaxé. Comme vous pouvez le voir là, il est à la fois un peu trop bas et surtout penché sur la gauche quand on le regarde en face. Donc là on ne peut pas trop laisser ça comme ça. C'est dû finalement à l'espèce de petite plaque en photo découpe qui va venir derrière le siège que je vous montre maintenant. Donc là, voilà, l'idée c'était de le redresser mais évidemment la colle ne va pas tenir et je vais arracher la pièce. Donc là, pas d'alarme, ce n'est pas grave, ça va me permettre finalement de la redresser et de la mettre beaucoup plus droite pour relever un petit peu le siège. Et puis on refera une petite passe de peinture mais je vais vous expliquer tout ça juste après. Et voilà un exemple de ce qui se passe quand on fait les choses à l'envers mais on en reparle dans quelques secondes. Alors, je vous fais une petite pause dans la vidéo et dans son enchaînement pour faire un petit débrief là parce qu'on a fait une bonne grosse étape. On a terminé toute l'étape de peinture. On va passer à la phase 2 du plan qui est la phase décale donc qui ne sera pas très longue sur ce modèle là parce qu'il n'y en a pas énormément. Puis ensuite, on passera à une phase très intéressante, la phase 3 qui va être tout ce qui est withering et éventuellement chipping. Bon, sur ce modèle là, clairement, je ne vais pas faire de chipping, j'ai juste envie de faire du withering. Voilà, c'est dit. Donc, on va faire un petit débrief quand même. Voilà, c'est un modèle qui est assez intéressant pour un débutant parce que ça ne fait pas un gros modèle à construire et à peindre. Donc, ça peut avoir son côté rassurant sans aller sur un modèle 1.72 pour un débutant qui va être un peu plus compliqué. Tout est plus petit, tout doit être plus fin. Ça demande plus de maîtrise pour moi et à mon sens. Donc là, on n'est pas mal. On est sur du 1.35, un modèle en plus monocouleur sur le premier passage. Vous avez vu, j'ai fait que de l'olive drabe sur toutes les pièces sans me poser aucune question. Donc ça, c'est plutôt facile. Et puis après, on vient jouer en rajoutant des petites éclaircies un petit peu partout pour redonner un petit peu de profondeur à la peinture et jouer avec les ombres. Donc ça, c'est vraiment le premier travail de base. Et derrière, on a toute une phase que vous avez vu là de travail au pinceau sur presque quasiment toutes les pièces, que ce soit au niveau du moteur, au niveau des sièges fauteuil, au niveau de la mitrailleuse, au niveau des batteries, etc. Donc au niveau de la petite thermique, il y a beaucoup de taf à faire au pinceau. Et du coup, c'est vraiment intéressant, je pense, pour un débutant. Ça peut permettre de manier, d'avoir les deux usages si vous avez l'aérographe et de continuer à travailler la précision avec le pinceau, ce qui est plutôt sympa. Après, on va faire un autre petit débrief. Je ne sais pas ce qui m'a pris sur mes pneus. D'habitude, j'utilise des petites règles, comme j'ai là, de différents diamètres qui représentent un cercle. Et je viens mettre mon pneu en dessous. Et comme ça, je peins, j'épile la taille de ma jante. Et ça fait quelque chose de très propre. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, je me suis amusé à simplement tout peindre en olive drabe. Et puis après, j'ai masqué avec de la patafix et du mascol. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ma patafix a pas mal réagi et a vraiment accroché. Donc, ça m'a enlevé de la peinture à droite, à gauche. Donc, très mauvaise idée. J'ai dû tout rectifier. Vous ne prenez pas la tête. Vous faites ce que je fais d'habitude. On peint le pneu complètement en mode couleur pneu, tout simplement. Donc, on va dire en noir, en rubber black. Et puis après, on vient utiliser la petite règle. Et puis, on vient juste faire la jante. Donc, voilà. Là, j'ai voulu innover, mais vraiment mauvaise idée. Et j'ai eu pas mal de petits pocs comme ça avec la patafix. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que j'en rachète. Voilà. Peut-être qu'elle est trop vieille. Je n'en sais rien. Mais vraiment, elle a beaucoup adhéré. Et ça a tiré pas mal sur la peinture. Donc, voilà. C'était un des premiers débriefs. Ensuite, j'ai commencé à réassembler sur le modèle certaines parties. Sur cette phase-là. Parce que là, je vous l'ai dit. La prochaine étape. Vernis brillant sur l'ensemble des pièces. Pour apposer les décales. Et puis, commencer à sceller le travail de la peinture. Donc là, on a commencé à remonter les pièces. Pour éviter d'avoir du collage derrière, du vernis, etc. J'en ai remonté un maximum. Je garde mon châssis séparé. Pour pouvoir appliquer les jus facilement. Parce qu'une fois que c'est dans la Jeep, autant vous dire que pour aller coller les jus en dessous ou au-dessus sur le moteur, ça ne va pas être très pratique. Donc, on laisse ça encore séparé. Je aurais pu éventuellement monter les roues sur le châssis. Mais ça ne présente pas grand intérêt. Et puis, on sait qu'on n'aura pas de problème sur le point de colle. Voilà. C'est ça aussi. Il ne faut pas hésiter à faire du montage à blanc, même après peinture. J'ai vérifié que ma petite mitrailleuse qui est ici, qui a quand même franchement un rendu plus sympa. Bravo, Tacom. Et d'ailleurs, c'est la MoBox fournie d'origine. Ce n'est pas celle de la photo découpe. J'essaie de vous faire le focus. Donc, voilà. Qui est plutôt sympa. Donc, il y a un petit travail de peinture. Donc, on a notre olive drap de basique. Puis, après, on a fait du gunmetal. Puis, une imitation bois sur les poignets à l'avant. Donc, ça, voilà. J'ai été vérifier que ça se posait bien. Ça rentrait bien dans les trous et que je n'avais pas de souci. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo parce que je n'ai pas encore fait le montage. Mais au niveau des sièges, j'ai eu un souci au moment où je l'ai posé. Pourtant, j'avais fait du montage à blanc. Je me suis aperçu qu'il était de travers. Et pas du tout bien mis à cause de la petite plaque qui est derrière. Donc, là, pas d'alarme. Je l'ai complètement renlevé. Je l'ai redressé. J'ai retouché aussi. Parce que le problème, finalement, c'est qu'ici, j'ai rajouté une plaque de photodécoupe dans le fond qui fait le maillage de la caisse. Sauf qu'évidemment, ici, au niveau du pied du siège, ça fait une petite surépaisseur et ça le relevait. Donc, voilà. Il y avait plusieurs petites choses à tester. Et heureusement, j'ai testé ça avant de passer le vernis, etc. Parce que là, c'est encore assez facile de rectifier. Puis, j'ai refait une petite passe de peinture. Donc, voilà. Pour à peu près tout le bilan. Donc, je le répète. Les étapes, maintenant, sont très simples. Vernis brillant. Ensuite, on fait les décales. Recouche de vernis brillant pour sceller le travail des décales et les figer. Et après, on va attaquer la partie withering avec tout ce qui est jus. Et puis, sûrement, je vais voir encore dans quoi je le représente. Mais après, on va attaquer aussi la partie un petit peu matière en dessous, etc. Terre, tout le bazar. Donc, j'ai décidé, finalement, de faire le modèle The Dawn Yankee. Donc, celui-là, qui est plutôt sympa. Donc, voilà. Ce n'est pas spécialement un choix historique. Alors, j'ai quand même réussi à trouver une photo, a priori, du modèle. Donc, comme ça, voilà. Ça va m'aider un petit peu à faire le withering. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc, sur ce, on continue. Dans la vidéo, je vais m'arrêter après la phase des décales, tout simplement. Une fois revernis. Je ne vais pas du tout filmer les parties vernissages parce que ça ne présente aucun intérêt. On n'y voit franchement rien en vidéo. Déjà que hors vidéo, des fois, ce n'est pas évident. Donc, voilà. Ça ne représente pas d'intérêt. Donc, on arrêterait la vidéo au moment des décales. Comme ça, on fera une dernière vidéo sur tout le withering et la finalisation du modèle. Donc, c'est parti pour la partie des décales. Et pareil, oui, avant, les sièges paraissent très clairs comme ça. Mais il ne faut pas oublier que dans tout le processus qu'on va faire avec les vernis, etc., le modèle va se réassombrir. Et puis, en plus, on peut les rectifier après avec nos jus. On va encore faire une couche de sombre avec les jus. Puis après, le withering, etc. Donc, même si ça paraît très clair comme ça au départ, par expérience, maintenant, je sais très bien que mes petits sièges vont être un peu moins flashy et vont se foncer. Et puis, on va travailler aussi sur ce sujet-là pour les rendre un petit peu plus vétustes. Allez, cette fois, j'arrête de parler. C'est parti pour les décales. C'est parti pour les décales. Alors, je suis déjà de retour. J'allais attaquer les décales. Alors, c'est un petit peu le défaut, je trouve, de ces petites notices TACOM. Elles sont sympas. Il n'y a pas d'erreur dessus, etc. Ça n'a pas de souci. Par contre, c'est vrai que la représentation graphique des modèles pour poser les décales, les peintures, etc., il faut quand même avoir de bons yeux rien que pour voir les références en haut. Et surtout, en fait, en regardant de plus près le modèle que j'allais faire, je me suis aperçu qu'en fait, sur les pare-chocs avant, il y a des carrés blancs de chaque côté, ici, à l'avant et à l'arrière de la remorque. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est sûrement du décal. Et non, pas du tout, ce n'est pas du décal, c'est vraiment de la peinture. Donc là, du coup, j'ai failli me faire avoir. Donc ça, si ça vous arrive, c'est pour ça que je fais un petit focus dessus. Pas d'inquiétude. On remasque les pièces qu'on doit peindre pour éviter de coller, surtout que là, on est sur du blanc. Donc on remasque simplement, là, j'ai fait l'arrière de la remorque pour vous montrer. On remasque simplement, proprement, et on refait une petite couche de peinture, même après vernis, ça ne pose pas de souci plus que ça. Et là, vous voyez, je n'ai pas encore fait sur l'autre. Là, je vais l'attaquer juste après. Vous voyez, j'ai bien masqué pour protéger. Puis de toute façon, je vais prendre mon temps pour le peindre, pour ne pas envoyer du blanc un petit peu partout. Mais voilà, un petit masquage comme ça, ça suffit. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Parallèlement, avant que j'attaque vraiment les décales, du coup, après cette micro-phase de peinture. Donc là, en plus, ce n'est pas grave, parce qu'après, on va refaire une couche de vernis dessus. Là, sur le vernis, cette fois, vous voyez, je n'y suis pas allé de main morte. Et c'est pour ça que je voulais montrer en vidéo. J'ai montré comment je le passais là. D'habitude, c'est vrai que je fais des voiles très fins. Je voulais faire ce focus-là après, mais je vais le faire maintenant. Ça sera fait. D'habitude, je fais des voiles très fins, etc. Mais j'ai assez souvent sur les décales du silvering. Donc là, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus franco sur le vernis, après quelques années d'expérience, et de faire des plus gros passages avec plus de volume. Toujours des passages dans les deux sens, droite, gauche, au bas, pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc là, il brille vraiment bien. Là, j'ai vraiment une belle couche uniforme. Ça glisse vraiment sur toute la surface. Et je pense que c'est ça, sûrement, qui me faisait un effet de silvering. C'est qu'au final, j'avais un petit peu peur du vernis. Et j'avais tendance à être un petit peu trop light. Ce qui fait que je faisais des mouchetis de vernis un peu partout, qui s'accumulaient, si on le schématisait. Et je pense que ça laissait des micro-trous presque pas visibles à l'œil nu. Mais à mon avis, l'air venait se mettre là. Et puis du coup, d'où l'effet de silvering. Alors on va voir, je dis peut-être une grosse bêtise. On va voir comment se passent les décales. Mais je pense que je vais largement minorer cet effet de silvering comme ça. Et là, vous voyez, franchement, là, c'est clair et net qu'il est vernis. C'est super propre. Ça s'est super bien tendu. Bon, ça, c'est la qualité aussi du vernis MRP. Pour ça, il est top. Mais je rappelle, obligatoire, cabine de peinture et masque. Allez, cette fois, on va pouvoir attaquer les décales. Alors, les décales. Finalement, ça ne va pas si bien se passer que ça. J'aurais dû intituler la vidéo « Toutes les erreurs à faire sur un modèle en une vidéo ». Bref, voilà. Donc là, déjà, je m'y prends très mal. Je le pose par-dessus les autres décales. Il y a déjà des plis partout. C'est-à-dire que là, je n'ai vraiment pas pris mon temps. Alors, je vous mets en accéléré, mais je vous ai mis toute la séquence pour vous montrer absolument tout ce qu'il ne faut pas faire avec les décales. Et puis, ça sera l'occasion, du coup, de voir comment j'ai rectifié ça. Parce que là, en plus, j'utilise le nouveau, le produit de chez Amomig, le décale 7. Au contraire, à la place du micro 7, Microsoft, que j'utilise habituellement. Et bon, j'ai un effet où, en gros, ça ne veut pas... Il ne veut pas se déplacer parce que je pense que je n'ai pas mis assez de produit. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai mal fait, mais bref. En plus, là, je viens reprendre mon micro 7 en me disant « Allez, il va me sauver la vie ». Hop. Là, j'ai fait un pli. Le pire truc qui peut vous arriver avec les décales. Troisième erreur, je me dis « Bon, j'ai des plis en bas, je vais essayer de les faire partir avec mon coton-tige ». Ça, c'est complètement impossible. Donc là, je me retrouve avec des gros plis. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait, finalement, pour les enlever. Alors, je mets quand même du décal fixe, de chez Amomig, toujours, pour vraiment assouplir mon décal et essayer un petit peu de minorer ça. Donc, ce produit-là, on le met et surtout, on n'y touche plus. On laisse bien sécher. Alors, l'heure est venue de faire le débrief final. Donc bon, comme je disais, les décales, ce n'est pas très bien passé. Seul problème, c'est que je n'ai pas eu la présence d'esprit de filmer comment j'ai rectifié. Et honnêtement, parce qu'aussi, je ne l'avais jamais fait. Donc, je me suis dit « Bon, plutôt me mettre au calme, poser, patience, concentration. » On va essayer de rectifier le coup. Donc, je suis plutôt content. Je n'ai pas trop mal rectifié le coup, puisque les plis, c'est un petit peu le pire de ce qui peut vous arriver en décale. Suite au passage du décale fixe, celui-là, de chez Amomig. Donc, ça a bien fait son effet. Ça a quand même pas mal assoupli le décale. Ça a minoré, on va dire. Allez, ça a enlevé 20% du pli, quelque chose comme ça. Mais ça a resté quand même bien visible. Donc, attention, il n'y a pas de problème avec ces produits-là. Ils ont été vus et revus. Les commentaires sont tous bons, il n'y a pas de souci. C'est juste moi qui ai fait n'importe quoi, qui a voulu faire ça vite fait après le salon d'Evreux, parce que je les ai achetés là-bas. Et je fais « Ah, hop, allez, j'en profite, je les teste. » Et je n'ai pas pris le temps de faire les choses correctement. Donc, quand, en maquette, on n'est pas patient, voilà ce qui se passe. Je le répète assez souvent. Donc, voilà, les produits, il n'y a rien à dire dessus, surtout. Et puis, de négatif, je veux dire. Voilà. Pourquoi j'ai changé de micro-set, micro-sol ? C'est pas simplement que mes pots, ils sont assez vieux. Ils datent du tout début de mon maquettisme. Donc, ils ont plus de deux ans, voire trois ans. Et du coup, ils ont un petit peu perdu, je pense, de leur superbe. C'est-à-dire que le sol, le micro-sol qui permet d'assouplir le décal, autant, au début, quand je le mettais, on voyait bien tous les plis se former sur le décal, ce qui a un effet normal. Je répète, ces produits-là, on les appose et on ne touche plus. On laisse sécher 24 heures, on ne les touche surtout plus. Il ne faut vraiment pas, voilà, y retoucher. Et du coup, ça n'avait plus l'effet escompté. Donc, voilà, ils sont peut-être un peu éventés. Voilà, ça fait quand même plus de trois ans que je les ai. Donc, je me suis dit, on va prendre une autre solution. Et ces pots-là sont super sympas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les deux, vous avez le pinceau qui est intégré. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que si vous avez bien vu ce que je fais, mon micro-set, micro-sol, on n'est pas du tout sur ce format-là. Il n'y a pas de pinceau dedans. Donc, je les mettais dans des pinceaux à eau, là, vous voyez. Des pinceaux réservoirs. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolé. Donc, du coup, notre petit capot. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on avait des gros plis. Là, c'est le résultat final. Alors, je vais encore peaufiner un petit peu. Mais on en a... Alors, j'ai toujours un petit peu de silvering. Le silvering, c'est vraiment quand l'air se dépose entre le décal et le vernis, finalement. Donc là, je pense que ma surface n'était pas assez propre. Comme je vous ai dit, j'ai été trop vite. Je n'ai pas bien nettoyé avant. Il faut bien la renettoyer quand même pour qu'on n'ait pas de petites aspérités. Parce que là, en fait, c'est une petite aspérité. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a peut-être un petit poil, un petit cheveu, un truc comme ça. Et donc, c'est ça qui fait le rebord. Donc là, sur le pli, si je vous montre, vous les voyez encore. Mais ils sont largement atténués. Et puis, quand on va le mettre sur le capot, je pense qu'honnêtement, après, avec le reste de ce qu'on a à faire dessus, ça ne va franchement pas trop se voir. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est parfait. C'est loin de là. Mais la récupération n'est quand même pas trop mal. Pour faire ça, pour récupérer, j'ai fait quoi ? J'ai simplement poncé mon décal avec ces trois sticks-là, qui sont des sticks vraiment très fins, très peu abrasifs. C'est du stick plutôt pour polir. Je ne peux pas vous donner les références de ces deux Fleury Models, mais après, le grain, etc., je ne peux pas vous le donner. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très fin. Et là, il faut y aller tout doucement, bien prendre son temps. C'est un processus un peu long. Mais petit à petit, voilà, en multipliant les passages très gentiment tout doux pour ne pas tout détruire, ça fonctionne franchement assez bien. Donc voilà, finalement, la vidéo, c'est un peu de l'autocritique, mais je trouve assez intéressante parce que je vous montre des erreurs, en fait, et comment je les corrige. Et je pense que pour tout débutant et sur un montage étape par étape, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Ce que vous n'avez pas vu non plus, c'est quoi ? C'est que, bon, voilà, j'ai mis les décales ici sur la partie tableau de bord et puis j'ai mis un petit peu de vernis brillant au pinceau de chez Valero. Moi, j'utilise celui-là pour ça, qui va très bien au pinceau. Et puis comme ça, ça fait un petit effet de cadran. J'avais la photo découpe, bien sûr, parce que j'avais acheté le kit. Mais je ne l'ai pas mise parce que là, je trouvais que ça faisait trop plat et puis j'avais envie de m'amuser à mettre les décales. Donc ceux-là, je n'ai pas eu de souci. Vous voyez, sur les autres, je n'ai pas de souci. Ils ont une tendance à être un tout petit peu épais, quand même, les décales de chez AK Interactive. Vous voyez, en fonction de la lumière. Donc là, je sur-expose beaucoup. Mais vous voyez, on voit vraiment toute la trace, en fait. Donc je vais voir même si je ne vais pas les reponcer gentiment un petit peu. D'accord ? Pour ça, puis voilà. Du coup, l'étape peinture est terminée. Je vais refaire en off une passe de vernis. Elle est faite sur certaines pièces. Et puis après, la prochaine vidéo, c'est quoi ? C'est les jus d'abord. Et après, le withering. Puis ça viendra clôturer. Donc c'est sympa. Et aussi, pareil, ce que je vous disais, la couche de vernis et la double couche. Toute la caisse a sa double couche. Vous voyez, ça a vraiment assombri le modèle. C'est bien ce que je vous avais dit. Il faut faire gaffe à ça et le prendre en compte. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, alors erreur, peut-être pas à ce point-là, mais en fait, mon éclaircie, elle n'est pas assez éclaircie. Finalement, là, avec les deux couches de vernis, alors sachant que bon, ça va, il ne va plus y en avoir trop d'autres, mais le withering derrière les jus, ça risque de le rehausser un petit peu parce que ça va faire du contraste. Et que là, ça en manque cruellement. Mais avec l'assombrissement, vous voyez, l'effet d'éclaircie franchement est devenu quand même presque trop light. Donc je vous montre ça là aussi. Ce n'est pas forcément là une erreur, mais on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus clair encore pour que ça ressorte un peu plus. Voilà. Alors après, ce qu'on va dire, c'est que c'est une Jeep. Vu que je ne vais pas faire de chipping, voilà, c'est ça aussi. Je n'avais pas voulu faire non plus trop trop clair pour avoir un aspect assez neuf, je dois le dire, sur la Jeep. Voilà. Donc là, pour le moment, en effet, elle est presque quasi neuve. Après, on va jouer avec le withering en fonction de ce sur quoi je vais la représenter. Et vous voyez, mes petits sièges, du coup, ils sont devenus beaucoup plus sombres et ça commence déjà plus à coller aux teintes qu'on peut voir sur les photos de référence. Voilà, les amis, pour ce qui est de la Jeep, un petit peu de teasing pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Le prochain montage, ça sera un avion. Et c'est quoi ? Et c'est déjà en cours sur mon atelier. C'est ni plus ni moins le VF41 Black Ace, le F14A de chez Gritwall Hobby au 1,72ème. Donc, j'ai déjà commencé le montage. Le kit, c'est du caviar. Les ajustements aux petits oignons. Je vous montre ça tout de suite un petit peu de teasing. Donc, le cockpit, en termes d'assemblage, est terminé. Il ne va pas tarder à passer en mode peinture. Donc là, il n'y a pas les sièges. Je vais réorienter ma lumière un peu mieux. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. D'ailleurs, je peux vous assurer que c'est vraiment un super modèle. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir déjà tout simplement puisque c'est le seul moyen de le faire. Et puis, si vous ne voulez pas louper ce futur montage du F14A. Pareil, prochain bladé après la Jeep, ça sera sûrement un blindé un petit peu plus moderne. C'est un kit que j'ai acheté sur Evreux qui sera dans mon live vendredi 25 mars. Si la vidéo n'est pas sortie d'ici là, vous aurez le replay. Et si j'arrive à sortir cette vidéo avant le live, je vous donne rendez-vous dans le live. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501